Alors on peut demander, l'Académie nationale de chirurgie a créé une section interventionnelle qui fonctionne et d'ailleurs tu es fortement impliqué. Absolument. Donc je pense que c'est très très important d'avoir cette réflexion commune. Eh bien merci beaucoup. Merci François. Et on peut applaudir Jean-Denis Laredo. Et on donne maintenant la parole à Christophe Rabuel qui est anesthésiste, qui fait partie également à la fois du groupe opératoire et du groupe que Jean-Denis organisait sur le plan stratégique de la paix. Et qui va vous donner son avis sur le plan anesthésique et également sur le plan général parce qu'on est sur les mêmes idées, sur le plan des circuits notamment. Christophe. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais vous parler d'organisation et au bloc interventionnel par rapport à l'anesthésie aussi. Donc d'abord, en fait, je vais vous montrer deux courriers de patients qui sont arrivés, un au directeur de l'hôpital et un autre à un chirurgien. C'est le premier courrier. C'est une patiente qui se plaint d'avoir attendu deux jours d'être opérée parce que le bloc opératoire était occupé et elle pose la question est-ce que le bloc opératoire est-il correctement organisé ? C'était une chirurgie urgente pour une fracture du poignet qui a attendu deux jours. Et ensuite, un autre patient qui s'est plaint à son chirurgien. Il devait être opéré d'une prothèse de hanche et puis son intervention n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y avait un polytraumatisé qui était au bloc opératoire. Et donc, l'intervention a été annulée et l'intervention a été repoussée. Le patient a été obligé de changer de chirurgien. Donc finalement, les patients ne sont pas forcément contents actuellement de leur prise en charge au bloc opératoire. Les personnels non plus ne sont pas forcément contents. Ce tableau, en fait, c'est issu des groupes de travail pour le projet Lariboisière 2018. Le groupe hospitalier Lariboisière Saint-Louis a pour projet de créer un nouvel bâtiment qui regroupe toute l'hospitalisation et le plateau médico-technique. Et donc, en préparation de l'organisation et donc pour ce plateau médico-technique, nous avons réuni des professionnels médicaux et paramédicaux et aussi administratifs. Nous leur avons demandé si le système actuel les satisfaisait. Et en fait, c'est les post-it qui sont en rouge. Et bien, en fait, ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils reprochent un retard, un manque plein de temps mort, le chirurgien qui n'est pas à l'heure, etc. Donc, finalement, à la fois les patients et les professionnels ne sont pas au courant, ne sont pas contents de l'organisation actuelle du bloc opératoire. Alors, quelles sont les exigences pour des organisations innovantes du bloc interventionnel ? D'abord, le premier principe, c'est la qualité et la sécurité des soins. Toutes les organisations qui doivent être nouvellement décrites ou en tout cas nouvellement mises en place doivent respecter ce premier principe de qualité et de sécurité des soins. Ensuite, c'est la fluidité des circuits. C'est-à-dire que le patient est comme s'il était mis sur une chaîne et tous les participants viennent, les matériels viennent au moment précis, au moment où le patient en a besoin. Ce n'est pas le patient qui attend, mais c'est les différents personnels, les différents intervenants qui arrivent au bon moment. Il faut aussi utiliser une utilisation optimale de l'outil, que ce soit l'outil, le bloc opératoire, les salles, les matériels, etc. Mais aussi des personnels. Et tout ça introduit une notion d'efficience. Et donc l'efficience, c'est la réduction des temps d'attente, c'est réduire les temps morts et c'est que le patient ait un parcours le plus court possible. Mais dans le bloc interventionnel, il y a un certain nombre de contraintes, des contraintes au niveau des moyens, que ce soit en ressources humaines, personnel d'anesthésie, infirmière anesthésiste, anesthésiste, mais aussi infirmière de bloc opératoire. Les matériels aussi, qui sont contraignants, beaucoup de matériels maintenant qui sont chers. Et la prise en charge doit être intégrée, c'est-à-dire qu'un patient peut avoir une intervention chirurgicale et en même temps un acte de radiologie interventionnelle, comme l'a montré M. Laredo. La société a aussi évolué, les patients sont normalement de plus en plus exigeants. Quand je vais faire les visites pré-anesthésiques la veille de l'intervention, la première question que je me pose des patients, c'est quand est-ce que je vais opérer ? Donnez-moi l'heure, docteur, à laquelle je vais être opéré. Donc c'est une évolution de la société. L'hôpital et la structure administrative nous demandent de l'efficience. On a beaucoup développé sur la mutualisation, à la fois des moyens en matériel et en personnel, et la concentration sur un même endroit de tous avec les compétences. Il y a aussi des contraintes d'environnement, puisque le bloc interventionnel doit être au cœur de l'hôpital, mais il est en relation avec l'extérieur, avec la rue pour l'ambulatoire, il est en relation avec les services d'hébergement, il est en relation avec la logistique, il est en relation avec l'hébergement. Et puis il y a aussi l'engorgement de la salle de réveil, la salle de surveillance post-interventionnelle, puisque si les patients n'arrivent pas à sortir de la salle de réveil, les patients n'arrivent pas à rentrer au bloc opératoire, si la chaîne est interrompue. Et donc ça c'est un problème important, qui est de la charge des anesthésistes. Alors l'anesthésie, elle peut être innovante, elle peut être innovante parce que l'anesthésie, en fait, c'est celle qui a été au départ le catalyseur de ces changements, du fait des contraintes démographiques. Il y a moins d'anesthésistes, moins d'infirmières anesthésistes, donc il faut essayer d'optimiser l'utilisation de la ressource anesthésique. Et donc ça aboutit à la concentration, et donc à cette notion de bloc interventionnel mutualisé modulaire, comme on l'a vu. Et puis l'anesthésiste, il a là-dedans un rôle de chef d'orchestre, parce qu'il est à la fois en relation avec les chirurgiens, avec les endoscopistes, avec les radiologues interventionnels. Donc c'est lui qui a le rôle de chef d'orchestre, et donc un petit peu de pivot autour de ces organisations. Et puis l'anesthésiste entraîne des innovations dans la pratique de l'anesthésie, notamment dans le raccourcissement des parcours, et dans le développement de la chirurgie ambulatoire. Maintenant les freins au développement de la chirurgie ambulatoire, c'est pas la chirurgie en elle-même, mais c'est l'anesthésie. C'est se préoccuper de la douleur du patient, c'est se préoccuper des nos évomissements après l'intervention, c'est se préoccuper des risques de globes vésicales après l'intervention. Et donc l'anesthésie a un rôle très important à jouer dans le raccourcissement des parcours. Les techniques de l'anesthésie loco-régionale sont aussi très très importantes, elles doivent se développer. L'apport de l'échographie est majeur, et a permis de faire des progrès énormes dans l'anesthésie loco-régionale. Le but de l'anesthésie loco-régionale est de réduire la part de morphine anéistrée au patient. Puisqu'on s'est rendu compte que la morphine n'est pas la panacée pour la douleur, avec un entrain de nombreux problèmes, à la fois de mémorisation de douleurs chroniques, et aussi de retard à la sortie de la salle de réveil. Et puis donc l'anesthésie a entraîné des organisations un petit peu nouvelles, et donc je vais vous présenter maintenant quelques organisations un peu innovantes. Alors d'abord l'organisation en flux, et je pense que maintenant on doit organiser le bloc interventionnel en trois flux. Un flux rapide qui est le flux ambulatoire, un flux plus lent qui est le flux programmé, et puis un flux aléatoire qui correspond aux interventions non programmées ou les interventions en urgence. Le flux ambulatoire donc c'est un flux rapide, puisque le patient rentre le matin, ressort le soir, c'est ça l'impératif. Il arrive sur ses deux jambes, il passe rapidement dans un vestiaire, éventuellement la douche, il est opéré, il passe très peu de temps en salle de réveil, et il ressort rapidement sur l'extérieur. Donc il y a des exigences propres à ce circuit, et c'est un circuit qui est propre, c'est-à-dire qui doit être séparé des autres. Le circuit programmé, lui c'est un circuit plus lent, avec des interventions qui sont moins codifiées qu'en ambulatoire, et donc c'est aussi un autre circuit. Et puis enfin le circuit aléatoire, le circuit des urgences, c'est un circuit qui doit être séparé, parce que les urgences par définition sont pourvoyeurs de chaos, de déprogrammation, comme dans la première exemple de lettre envoyée par le patient, de retard dans la prise en charge, c'est-à-dire qu'on fait passer dans les blocs qui ne sont pas suffisamment bien organisés, les interventions programmées en premier, et on fait passer les urgences programmées, les urgences sont faites après, ce qui fait que les urgences sont faites en retard, et ça génère de l'insatisfaction de la part des patients qui restent souvent à jeun pendant plusieurs jours. Donc il faut donc, en fonction de ces trois flux différenciés, trois circuits, le circuit ambulatoire, qui est un circuit court, qui est un circuit qui est ouvert sur la rue, qui est un circuit très très spécifique, avec le circuit programmé, qui lui est un circuit long, qui est en liaison avec l'hébergement et pas en liaison avec la rue, qui est en liaison avec la salle de réveil aussi, et puis le circuit urgence, ou le circuit non programmé, qui lui est un circuit qui doit être à proximité des urgences, de l'imagerie diagnostique et de la rue, pour l'accès direct par les SAMU, qui doit être aussi en relation directe avec la réanimation et les soins continus pour le post-opératoire, et qui doit être aussi en liaison avec le bed manager de l'hôpital, c'est-à-dire la personne qui va s'occuper de trouver un lit au patient, puisque si le patient arrive à l'hôpital et qu'il n'a pas besoin d'aller en réanimation, il va alors trouver un lit après l'intervention dans une structure de l'hôpital. Il faut accepter, avec cette notion de circuit urgent, de circuit non programmé, que les salles d'intervention de ce circuit ne soient pas une occupation optimale, et ce circuit doit être séparé clairement des deux autres, parce que ce circuit, il y a du chaos dedans, qui peut générer des déprogrammations, etc. Donc vraiment, il doit être séparé, alors que les deux premiers circuits, le circuit ambulatoire et le circuit programmé, doivent être à proximité, et finalement, il faut accepter une certaine évolution des circuits ambulatoires et des circuits programmés dans l'espace et dans le temps. Alors, pourquoi il faut vraiment différencier ces circuits ? Je vais essayer d'insister lourdement plus dessus. Si on ne sépare pas le circuit urgent du circuit programmé, il va y avoir des retards dans le flux programmé, parce que, par exemple, certaines urgences graves ont passé avant les patients programmés, et donc ça va engendrer de la désorganisation, de la déprogrammation, des annulations, des interventions, comme on a vu dans les exemples de plein des patients. Si on fait du l'ambulatoire et du programmé en même temps, et bien généralement, c'est que le programmé passe avant l'ambulatoire, et donc le patient ne peut pas sortir à l'heure, et il y a aussi une histoire de culture entre le culture du programmé et le culture de l'ambulatoire, qui sont assez différentes. Donc il faut différencier ces flux. Et puis, si on met les urgences dans le programmé, et bien les urgences sont prises après le programmé, et donc il y a une retarde dans la prise en charge des urgences, et les patientes attendent des interventions. Alors ça, c'est un schéma qui représente un peu l'organisation. C'est un peu la même chose, mais moins détaillée que ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. En fait, on distingue les trois circuits, le circuit ambulatoire, le circuit programmé, et le circuit urgence. Et vous voyez que la frontière entre le circuit ambulatoire et le circuit programmé, elle est très fine, elle est ici en pointillé, alors que la frontière entre le circuit programmé et le circuit urgent, elle, elle est très importante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une séparation entre le circuit urgent et le circuit programmé, alors que pour le circuit programmé et le circuit ambulatoire, il n'y a pas de différence, parce qu'il peut y avoir une modulation dans l'espace et dans le temps. Actuellement, on estime qu'il faut à peu près atteindre 50% de l'activité ambulatoire pour la chirurgie, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera 60-70%. Donc il faut pouvoir déplacer le curseur vers la droite, alors que, et de la même chose, la chirurgie ambulatoire, elle se fait évidemment en début de journée, jusqu'à environ 13-14 heures, et les salles d'ambulatoire peuvent être utilisées, par exemple, après 14 heures, après 15 heures, pour faire de la chirurgie programmée. Ça, c'est une traduction du schéma précédent en un schéma un peu plus fonctionnel du point de vue architectural, et ça a été fait en collaboration avec Ellen Planex, qui est architecte à l'assistance publique. Et donc, il y a juste une petite remarque pour le bloc obstétrical. On a mis le bloc obstétrical à l'extérieur de ce bloc interventionnel mutualisé, parce que le circuit obstétrical est pour l'instant encore différencié, mais néanmoins, on peut quand même envisager, par exemple, la salle d'urgence, la salle de césarienne, qui soit à cheval entre le bloc obstétrical et le bloc commun, et qui permet donc de profiter de la salle de réveil commune. Alors ça, c'était l'organisation en flux, mais on peut aussi réfléchir à des organisations plus fluides, puisqu'une des préoccupations des personnels, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de temps mort dans les différentes interventions. Dans la première partie de la diapositive, en haut, vous avez représenté les différentes phases d'une intervention d'un patient. Donc il arrive au bloc opératoire, il est accueilli, il est installé, il est dirigé vers la salle d'opération, où a lieu l'induction d'anesthésie, puis après a lieu l'installation chirurgicale, l'intervention chirurgicale ensuite, puis le réveil, puis a lieu la phase de bionettoyage, et ensuite, le deuxième patient est installé, etc. Dans la deuxième organisation, celle de la partie inférieure de la diapositive, dans une salle qui est à proximité de la salle d'intervention, on a créé une salle de préparation à l'anesthésie, et vous voyez que les deux premières phases de la seconde intervention ont lieu dans cette salle de préparation à l'anesthésie. C'est-à-dire que le chirurgien, il aura moins de temps mort entre deux interventions, puisque dès qu'il va finir l'intervention, il va moins attendre dans la deuxième organisation que dans la première organisation. De même, l'anesthésiste, il aura moins de temps mort, puisqu'il aura juste, puisqu'on court-circuit, la phase de bionettoyage. Dans cette organisation, le réveil est maintenu dans le bloc opératoire, dans la salle d'intervention, parce que les études ont montré que quand on faisait le réveil, par exemple dans la phase de réveil, dans la salle de surveillance post-interventionnelle, on allongeait les durées de séjour des patients en salle de surveillance post-interventionnelle, et donc, in fine, on rallonge le parcours des patients dans le bloc. Cette salle de préparation à l'anesthésie, elle est mutualisée, elle est à proximité immédiate des salles d'intervention. Elle doit garantir le confort et l'anesthésie, puisqu'elle est mutualisée, il peut y avoir plusieurs patients dans ces salles, et donc, elle doit garantir confort et confidentialité. Elle participe à l'efficience, puisqu'elle réduit les temps morts. Donc, il s'agit de la préparation à l'intervention, c'est-à-dire la pose de la perfusion, la pose des appareils de surveillance. Elle est particulièrement intéressante en cas d'anesthésie loco-régionale, puisqu'elle peut être faite à l'avance, et l'anesthésie loco-régionale peut, à ce moment-là, prendre dans cette salle, et une fois que l'anesthésie loco-régionale est installée, le patient peut être dirigé dans la salle d'intervention. Par contre, il y a encore une discussion dans le sein de la communauté anesthésique pour savoir si on peut faire de l'anesthésie générale dans cette salle de préparation à l'anesthésie, parce que cette salle de préparation à l'anesthésie doit alors avoir des équipements réglementaires, et aussi, il y a un grand principe dans l'anesthésie générale, c'est qu'il faut qu'il y ait une surveillance continue, c'est-à-dire du début, dès l'induction, jusqu'à la fin de l'intervention. Et donc, ça nécessite des dotations en personnel supplémentaire, en particulier en infirmière anesthésiste. Par contre, peut-être un avantage de cette organisation, c'est qu'il y a vraiment un binôme patient-infirmière anesthésiste qui se crée, et finalement, ce n'est pas l'infirmière anesthésiste de la salle 5, mais c'est l'infirmière anesthésiste de M. Machin, puisqu'elle suit vraiment M. Machin du début à la fin, c'est-à-dire de l'induction d'anesthésie jusqu'à son réveil. Et puis, il y a aussi une petite possibilité de mutualiser ces salles de préparation à l'anesthésie avec les salles de surveillance post-interventionnelle. Je reviendrai à la fin. Un autre mode de fonctionnement pour gagner en efficience, c'est le fonctionnement en ping-pong. C'est ce qui se passe dans les halls opératoires, et ça, c'est l'exemple du hall opératoire de Grenoble, où on fait uniquement de la chirurgie orthopédique. Et donc, le premier patient arrive, ce qui est représenté par le rectangle rouge, il arrive en salle d'induction, l'induction de l'anesthésie a lieu. Une fois que le patient dort, il est dirigé dans le hall opératoire, c'est-à-dire une des 4 cellules. En fait, le grand rectangle bleu foncé, c'est une cellule opératoire. Donc, le patient est dirigé dans la cellule opératoire. Le chirurgien arrive, le patient est opéré. Et pendant ce temps, le deuxième patient arrive dans le salle d'induction, il est endormi, puis, suivant l'avancée de la première intervention, il va dans la deuxième cellule opératoire, et le chirurgien, dès qu'il a fini la première intervention, saute directement dans la deuxième cellule opératoire pour repérer le deuxième patient, et ainsi de suite. Donc, le chirurgien saute d'une cellule opératoire à l'autre, ce qui, bien sûr, raccourcit les temps morts entre chirurgiens, et augmente la valeur ajoutée chirurgicale. Alors, la salle de surveillance post-interventionnelle, elle est commune aux trois circuits. Elle doit garantir le confort, la sécurité et l'intimité des patients. Il y a des contraintes réglementaires, à savoir qu'il doit y avoir 1,5 emplacements en salle de surveillance post-interventionnelle pour une salle d'intervention. Et pour la chirurgie programmée, et pour la chirurgie ambulatoire, il doit y avoir 2 emplacements pour une salle d'intervention. Comme le bloc opératoire, le bloc interventionnel, la salle de surveillance post-interventionnelle est organisée en module, et on introduit ici la notion de salle de réveil, de salon de réveil, qui, en fait, au lieu que les patients soient allongés, c'est que les patients, dans un secueil, sont assis. Ce qui permet de gagner de la place. Et donc, cette salle aussi de surveillance post-interventionnelle doit s'adapter dans l'espace et dans le NIC-TEMER. Et je vais revenir avec le schéma de la diapositive qui vient. Et bien sûr, la salle de surveillance post-interventionnelle est en liaison avec tout l'hôpital. Alors, on va essayer de regarder la deuxième partie de la diapositive, sur la partie supérieure. Donc, la salle de surveillance post-interventionnelle, vous voyez qu'elle est commune, avec un espace, elle est modulaire aussi, donc un espace pour l'ambulatoire, et un espace pour les patients dits lourds, les urgences lourdes, qui est à proximité du déchocage, qui est une particularité parisienne, où les malades les plus lourds arrivent avant d'aller au bloc opératoire. C'est le cas des polytraumatisés, des hémorrages de déclinence, etc. Donc, c'est le déchocage et le bloc des urgences sont à proximité immédiate des urgences, et avec un accès sur l'extérieur pour faciliter l'accès du SAMU. Donc, il y a un espace lourd à côté de ce déchocage pour les patients les plus lourds. Les patients programmés de chirurgie plus légère, enfin lambda, on va dire, ont un espace qui est aussi plus grand, et puis l'ambulatoire a son espace réservé, qui est en connexion directe avec le bloc ambulatoire. Et ça, ça peut évoluer dans le temps, puisque quand la chirurgie ambulatoire finit vers 13h, les derniers malades sortent vers 15h-16h, et c'est à 15h-16h que le maximum de malades sortent du circuit programmé, et à ce moment-là, on peut utiliser l'espace ambulatoire pour ces patients programmés, donc qui sortent tardivement, alors que les patients ambulatoires sont déjà rentrés chez eux. Donc, c'est une notion modulaire, et interchangeable, et modulable dans le temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mutualisation des espaces entre la salle de surveillance post-interventionnelle et la salle de pré-anesthésie. C'est un exemple d'un hôpital américain de Californie, où là, on a séparé le pré-opératoire du post-opératoire, mais vous voyez que la frontière entre les deux est vraiment très fine. Et un autre exemple, ce qu'on appelle les switch areas, c'est-à-dire, c'est un autre hôpital américain, aussi en Californie, où là, vous voyez que la salle de surveillance post-interventionnelle, elle est organisée en deux pôles, pré-opératoire et post-opératoire. Et vous voyez qu'il n'y a pas de frontière entre les deux, et que vraiment, dans le temps, le matin, la partie est utilisée pour le pré-opératoire, et pour la préparation à l'anesthésie, et ensuite, au fil de la journée, la partie pré-opératoire diminue, au bénéfice de la partie post-opératoire. Et vous voyez aussi que ça, c'est un zoom sur les structures, que chaque espace est organisé de manière un peu à préserver l'intimité des patients, ce qui n'est pas le cas pour l'instant encore chez nous, malheureusement. En conclusion, le bloc opératoire a besoin d'innovation, on l'a vu tout au long de cet après-midi. La qualité et la sécurité des soins doivent rester fondamentales, et doivent rester le premier principe qui doit guider toutes les innovations. Il faut séparer les flux, comme je vous l'ai montré, j'espère que je vous ai convaincu, et donc séparer les circuits, et rendre des circuits plus fluides, grâce à des organisations innovantes, je pense notamment à l'organisation en ping-pong. S'appuyer sur la modularité et la mutualisation des équipements, mais ces innovations organisationnelles ne sont uniquement une des innovations du bloc opératoire et du bloc interventionnel du futur. Je vous remercie. Merci Christophe. Donc des questions ? Claude Abou ? Je voulais savoir si parmi les anesthésistes, il y avait un consensus sur la salle d'induction, parce que dans mon hôpital, on a fait une salle d'induction de tout ce qu'il fallait comme matériel, et le jour où la salle était créée, avec l'avis naturellement des anesthésistes, il y a eu une interdiction d'utiliser cette salle, il fallait que le patient soit induit dans la salle d'opération. Donc est-ce qu'il y a un consensus parmi vous pour ça ? Non, il n'y a pas de consensus, mais je pense qu'on va y venir, parce que, voilà, ce que je vous ai montré, c'est que si on veut augmenter l'efficience, on va être obligé de le faire, mais il faudra passer par des sas d'induction, pas forcément, comme je vous dis, de l'anesthésie générale, parce que ça reste encore problématique pour le personnel, mais je pense qu'on pourra y... Un des éléments qu'a évoqué Christophe, c'est le fait que, notamment pour tout ce qui est anesthésie loco-régionale, ça devient quasiment obligatoire qu'il y ait des salles de pré-induction, entre guillemets, parce que le temps de constitution de l'anesthésie loco-régionale, notamment de l'orthopédie, peut être plus ou moins long sur les choses. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'il faut essayer d'agir. Il n'y a pas de raison que nos amis anesthésistes, si les chirurgiens bougent, ne bougent pas aussi. Il n'y a aucune raison. Y a-t-il d'autres questions à poser à Christophe ? Et donc je pense que... Oui, Eric Gallaire. Merci pour cet exposé avec des idées que je trouve extrêmement novatives. Et comme Claude Abou l'a indiqué tout à l'heure, il y a vraiment un besoin de consensus au sein de votre spécialité, comme d'ailleurs de dialogue entre nos spécialités. Mais ça devient quelque chose d'extrêmement important. Puisqu'on parle d'architecture, d'ailleurs, comment est-ce que vous voyez l'inclusion de cette idée, finalement, d'induction en dehors de la salle d'opération ? Vous avez présenté un module extrêmement intéressant d'une salle de pré-anesthésie et de préparation, disons pré-opératoire et post-opératoire, avec la possibilité de déplacer le curseur au cours de la journée, comme avec l'ambulatoire et la chirurgie hospitalisée. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est un modèle. L'autre modèle, puisqu'on a parlé de modules par groupe de spécialité tout à l'heure, c'est-à-dire, en gros, 4 salles avec les ORL et puis les neurochirurgiens, etc. Est-ce que vous voyez dans ces modules une sorte de poste de commande d'anesthésie centrale ? Alors, commande en termes de surveillance et de niveau de sécurité, d'une part. D'autre part, en termes de flux de malades aussi, est-ce qu'il existe un autre modèle d'organisation qui serait centré sur ce module de 4-5 salles d'opération ? Je pense que pour chaque module, il y a une salle de préparation à l'anesthésie. Idéalement, il y a une salle de préparation à l'anesthésie. De manière à... Cette salle de préparation à l'anesthésie irradie sur les salles du module. Je crois que la nouveauté dans ce qui est présenté, c'est de ne pas penser aux salles de pré-anesthésie avec une salle de pré-anesthésie devant chaque salle d'opération comme dans le temps. Ça n'a jamais marché. Mais là, c'est quelque chose d'adapté par module, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Christophe Rabuel ? Pas d'autres questions ? Je remercie Christophe Rabuel.